Jacob est un garçon qui a 19 ans, au début du roman, en ce 21 juin 1944. Il est dans sa ville natale, une ville assez particulière et extraordinaire, qui s'appelle Constantine en Algérie, qui est située sur un rocher surplombant un fleuve, qui la traverse à travers des gorges assez impressionnantes. Et c'est face à ce paysage très grandiose et inspirant qu'il se pose des questions sur son avenir, car le lendemain, il va s'enrôler dans l'armée française. Et il ne le sait pas encore, mais il va également participer au débarquement en Provence et se battre pour libérer la France de l'Allemagne nazie tout au long de cet automne 1944. C'est un garçon, c'est le dernier né dans une famille extrêmement pauvre et assez violente, où le père et son frère aîné exercent une violence patriarcale très très forte, où les femmes qui sont pourtant elles-mêmes des personnalités fortes et qui portent tout, n'ont pas voix au chapitre. Pourtant, durant le roman et à cause des événements peut-être, elles vont révéler leur personnalité, leur attachement à Jacob, leur amour. Parce que Jacob, par sa position de petit dernier et un peu d'enfant extraordinaire, il est doux là où les autres sont violents, il est plutôt lettré parce qu'il était là à l'école, là où les autres sont incultes. Il est celui qui permet d'imaginer que le monde peut être autre chose qu'un appartement où une famille entière s'entasse, qu'une cordonnerie où on s'échine à travailler jour et nuit en ayant du mal à terminer le mois. Il est la possibilité d'un autre monde. Et avec son départ pour l'armée, c'est un peu la famille qui est ébranlée, parce que chacun perd finalement l'unique allié qu'il possède dans cette famille, pas forcément compliquée, mais cette famille qui fait face à la misère et qui n'a donc pas le temps pour des choses plus douces et plus élevées. Et je raconte l'histoire dans la première partie en suivant Jacob, parce que je me suis mise à la place, j'ai essayé de me mettre en tout cas à la place de ce jeune homme arraché à sa terre, arraché à sa famille, qui découvre la France qui était pour lui jusque-là un paysage plutôt d'histoire et de littérature, appris à l'école. Et là, il la découvre très charnellement, très concrètement, dans la chaleur du débarquement en Provence durant le mois d'août 1944. Et puis ensuite, lorsqu'il remonte la vallée du Rhône avec son unité, dans la froideur glaciale de ce mois de novembre, qui a été d'ailleurs particulièrement froid, dans la forêt des Vosges, et où là, ils affrontent de façon plus dramatique l'ennemi allemand et où les pertes vont s'avérer très très grandes. Donc 19 ans, c'est le passage à l'âge adulte a priori. Et là, malheureusement, Jacob n'aura pas le temps de devenir adulte, c'est-à-dire que sa vie culmine d'une certaine manière au moment où elle commence, parce que les événements décident pour lui qu'il n'a pas la possibilité d'avoir un désir propre, mais qu'il fait partie d'une nation et qu'il doit se battre pour elle. J'ai tourné autour de ce roman, si je puis dire, pendant quelques années, parce que je voulais raconter cette histoire qui se situe entre l'Algérie et la France, puisque c'est l'histoire finalement de ma famille, entre l'Algérie et la France. Mes parents sont nés là-bas, on grandit là-bas. Moi, je suis née ici avec le sentiment d'avoir derrière moi, physiquement, un pays que je n'arrivais pas à voir, qui avait été englouti, dont on me parlait, mais dont on n'avait quasiment qu'une trace, et surtout un pays vers lequel le retour était impossible, inenvisageable. Il y avait eu un départ en 1961, et quelque chose s'était achevé brutalement à ce moment-là. Donc moi, j'ai grandi avec des récits sur cette ville, notamment sur Constantine, sur la misère qui régnait, mais pas seulement, aussi l'amour qui passait beaucoup, comme dans le livre, à travers les plats que l'on prépare, parce que c'est un peu la seule façon que les mères avaient de témoigner l'amour qu'elles avaient pour leurs enfants. Donc à un certain moment, d'ailleurs, Rachel, dans le livre, prépare les beignets que Jacob préfère, parce qu'elle pense que ça a peut-être le pouvoir de le faire revenir. Il y a énormément de croyances, presque, qui se nichent dans ces plats, qui sont préparées. Moi, j'ai grandi avec tout ça. J'ai grandi aussi avec beaucoup d'interrogations sur ce qu'avait été le divorce entre la France et l'Algérie après la guerre. Et je ne savais pas comment entrer dans cette histoire, par quel biais, est-ce qu'il fallait que ce soit un récit à la première personne, une enquête ? Parce que j'enquêtais déjà, mais je ne savais pas encore très bien quoi en faire. Et puis finalement, des peu de traces que nous avions de cette époque, il y avait cette photo, la photo de Jacob, qui était dans l'album de ma grand-mère, entourée de trois camarades. Et quelque chose m'attirait en lui, dans son regard. Je ne savais rien de lui, hormis le fait qu'il était mort. Alors, on ne savait ni quand ni où, d'ailleurs. C'est moi qui l'ai découvert en écrivant le livre. On savait que c'était plus ou moins en 45. D'abord, on m'a dit en Normandie, mais ce n'était pas du tout plausible. Et puis, c'est avéré que c'était en Alsace. On ne connaissait pas la date. On ne savait pas quelle était son unité. On savait juste ça. Et moi, en allant chercher un peu plus loin ce qu'avait été sa trajectoire, j'ai compris que c'était la bonne façon d'entrer dans cette histoire. Parce que je pouvais m'identifier à ce jeune homme de 19 ans, dont j'avais également retrouvé un cahier datant de 1940, avec une écriture extrêmement appliquée, un élève brillant. C'était bouleversant de voir la trace écrite par la main de ce jeune homme. Ce cahier a fait beaucoup, je crois, en moi, si je puis dire, pour susciter une empathie vis-à-vis de lui. Et à partir de là, j'ai fait fonctionner... Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle l'imaginaire. Moi, j'ai plus le sentiment que l'écriture, c'est un état dans lequel je plonge, qui est extrêmement habité. C'est-à-dire que c'est un moment où je m'oublie totalement et où j'essaie de saisir, comme dans un cours d'eau, j'essaie de saisir l'eau. Alors, c'est impossible, on le sait, quand on met la main dans un cours d'eau, on n'y arrive pas. Mais dans l'écriture, j'ai l'impression que ce moment-là a lieu, que cette chose-là se produit. C'est-à-dire que j'arrive à saisir la vie de quelqu'un que je n'ai pas connu, ou à lui donner vie, plutôt. J'ai eu envie de donner vie à Jacob, qui est comme une branche coupée, qui n'a pas eu de descendance, qui n'a plus personne pour se souvenir de lui. Ça me hantait, cette idée qu'une vie puisse être aussi brève, insignifiante au regard de l'histoire, puisque ce n'est qu'un soldat de deuxième classe, ce n'est pas le maréchal de lettres de Tassini, ce n'est pas le général de Gaulle, c'est un tout petit soldat de deuxième classe. Et j'étais hantée par l'idée qu'une vie puisse être aussi brève et aussi insignifiante. Et j'avais envie de lui redonner une amplitude, un écho. C'est aussi pour ça que le livre s'appelle Jacob, parce que c'est l'écho de toute une vie, je crois, tel que moi, je l'ai entendu. J'ai aussi... Le moment d'écriture de ce livre, le temps d'écriture a été extraordinaire pour moi, parce que j'ai eu l'impression de trouver une langue qui était capable d'étreindre Jacob, les siens, le temps dans lequel il a vécu. J'avais besoin de ces phrases amples, permettant de donner à la fois place aux sensations, aux pensées, aux actes, jamais au jugement. Ce n'est pas un roman dans lequel je juge mes personnages. Il y a de la violence, il y a la violence familiale, il y a la violence ensuite de la guerre d'Algérie, parce que l'histoire se poursuit après la mort de Jacob. Et cette violence-là, je voulais la décrire sans la juger, parce qu'il me semblait que ce n'était pas le lieu dans un roman. Un roman, c'est comme une peinture, c'est comme une musique. Il n'y a pas de jugement dans une peinture ou une musique. Il y a les moyens, à travers l'art, de saisir quelque chose de vivant, alors qu'a priori, il ne l'est plus. Les visions qui se bousculent en lui le remplissent d'une excitation presque insupportable. La beauté grave du lieu dilate sa poitrine. Il court sur la passerelle métallique en direction du pylône ouest. Un camion passe en soulevant sous ses roues un vacarme de tôle entrechoqué, transmettant un deuxième frisson à Jacob, qui descend vers la ville, foulée régulière accordée à sa respiration. Les mots martèlent ses tempes. Quand les résultats du baccalauréat arriveront, je serai déjà partie. L'entraînement, les classes. Ils appellent ça les classes. À 18 ans, on passe d'une classe aux classes, mais ça n'a rien à voir. Plus jamais assis à écouter M. Beaumère, lire Hugo, Balzac, Flaubert. Plus jamais le latin. Dominus, dominé, dominum, domini, domino, domino. Le latin comme un jeu, comme une langue qui s'amuse, qui étonne mon père, fait sourire ma mère. À quoi ça sert le latin ? À être instruit. À comprendre le français autrement. Il est la loupe qui permet de distinguer les subtilités de la langue, dit M. Beaumère. Il est le soleil qui fait miroiter les éclats de la langue. Il est une autre façon de dire le monde que l'arabe, la langue de ma mère, la langue de mon père, que le français. La langue venue parler ici depuis bientôt cent ans. La langue du Nord qui a décidé de se mêler à la langue du Sud. Conjugaison si compliquée. Futur antérieur. Imparfait du subjonctif. Temps si peu maîtrisé par les habitants des ruelles étroites du quartier juif et arabe surpeuplé, où Jacob se coigne à présent aux femmes qui hésitent entre dix tissus pour recouvrir un fauteuil, coudre des robes de fiançailles, des rideaux, satin ou coton, unis ou brodés d'or. Il boustule les cordonniers les plus pauvres qui n'ont d'autre échoppe que leurs valises ouvertes sur une table, leurs outils alignés près d'une montagne de talons. Il répare les souliers vite et pour pas cher. Leurs cris se perdent un peu plus loin, assourdis par les sacs en toile de jute qui abritent des kilos d'épices, paprika, cannelle, cumin, piment, curcuma, poudre de rose, grains de carvie, de coriandre, clous d'hirofle, nigelle, menthe séchée, réveillent la faim dans le ventre de Jacob. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada